Ici David pour CYP10.fr, votre fournisseur en miel de Manuka Nouvelle-Zélande. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 conseils afin de bien choisir votre miel de Manuka. Premier conseil, sachez qu'il existe 3 catégories de miel de Manuka, à savoir l'entrée de gamme qui s'appelle le Manuka Bush, suivi de la deuxième catégorie que nous appelons le Manuka Polyfloral et la dernière catégorie qui est la plus qualitative des 3 s'appelle le Manuka Monofloral. Le prix de votre peau de miel sera directement lié à ces 3 catégories. Deuxième conseil, choisissez un miel de Manuka de qualité crue non pasteurisé, car en effet la pasteurisation consiste donc à chauffer le miel de 60 à 100 degrés, ce qui aura pour conséquence d'amoindrir les arômes ainsi que les vertus de votre miel. A titre d'exemple, les enzymes qui sont naturellement présents dans le miel ne supporteront pas la pasteurisation. Et bien sûr d'autres principes actifs vont être impactés par cette dernière. Troisième conseil, essayez de tester les différents taux d'MGO. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour parler des indices MGO et autres IAA, NPA, etc. Tous ces indices veulent dire la même chose, mais le disent différemment. Au même titre que l'on mesurerait une distance avec des centimètres ou des mètres, le MGO serait comme mesuré avec des centimètres alors que le NPA, IAA, UMF, K-factor et d'autres mesureraient en mètres. Fin de la parenthèse, je vous disais donc le troisième conseil serait de goûter les différents taux d'MGO. Ceci car au-delà des principes actifs qui sont différents, le goût est aussi différent. Prenons pour exemple notre miel de Manuka Sibdiz 114 MGO, comparé à celui qui est de 633 MGO. Le 633 MGO est beaucoup plus doux, avec une robe qui est beaucoup plus cristallisée, avec des notes de vanille beaucoup plus présentes que le 114 MGO. Maintenant, le 114 MGO Sibdiz a des notes de torréfaction de café plus prononcées, ainsi que des notes de caramélisation plus fortes, comme un caramel qui aurait subi une cuisson plus forte. Quand on goûte les deux, on voit les points communs du miel de Manuka, mais on sent beaucoup de différences. Et c'est pour cela que je vous invite à goûter les différents taux d'MGO, toujours en restant dans le monofloral si possible, pour avoir une qualité supérieure. Le quatrième conseil est de choisir un miel de Manuka brut sans malaxage. En effet, le malaxage a pour particularité d'éliminer les cristaux naturellement présents dans le miel de Manuka, et donc un miel de Manuka brut est un miel non transformé. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche dans une pâtisserie, qu'il y ait des différences de texture, du croquant, du crémeux, de l'onctueux, et cela, on ne le trouve que dans le Manuka brut. Notre cinquième et dernier conseil par Sibdiz pour choisir votre miel de Manuka. Voilà, choisissez votre miel de Manuka zéro déchet. En effet, le contenant en verre et le bouchon en aluminium sont deux matériaux qui se recyclent à l'infini. Contrairement au plastique, qui ne peut que se recycler deux à trois fois maximum. En plus de ça, le plastique est reconnu pour transmettre des nanoparticules, qui sont bien sûr nocives pour la santé, et peuvent aussi impacter l'odeur et le goût de votre miel. La plupart des miels de Manuka que l'on peut trouver sur le marché, on les trouve dans des pots en plastique noir, ou bien encore dans des contenants en verre avec des couvercles en plastique. Comme vous l'aurez certainement remarqué, chez Sibdiz, notre miel favori, c'est clairement le miel de Manuka. Et un aussi bon miel ne peut qu'être dans un contenant en verre avec le respect, non seulement du miel et de l'environnement. Sachez aussi que nos produits sont tous étiquetés avec du papier de chanvre, qui est lui aussi huit fois moins polluant que le papier issu du bois. Pour conclure cette vidéo, nous vous conseillons donc de choisir votre miel de Manuka monoflorale plutôt que polyflorale ou encore moins Manuka bush. Dans un second temps, prenez le non pasteurisé de qualité crue, puis essayez de tester les différents taux d'MGO. Alors le 6 plus NPA ou 114 MGO de chez Sibdiz est monoflorale bien sûr, et a des notes de caramel bien cuit, avec des notes de torréfaction de café, et en fin de bouche une fraîcheur d'eucalyptus. Tandis que le 633 MGO ou 17 plus NPA, quant à lui, donc monoflorale toujours, a une cristallisation qui est plus fine, plus généreuse, avec des notes de caramel très doux, ainsi que des notes de vanille très présentes, encore plus que dans le précédent. Nous vous invitons aussi à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était David pour Sibdiz.fr, votre fournisseur en miel de Manuka, Nouvelle-Zélande. Sous-titrage ST' 501